1000 talents, on avait commencé par Action Talent, on a passé quelques week-ends avec mes camarades du QG à recevoir des jeunes filles et des jeunes gens qui avaient des tas de talents et à les accompagner pour que leurs talents puissent s'exprimer. Ça a tellement bien fonctionné que c'est devenu 1000 talents et un certain nombre de régions sont déjà en train de mettre en place ce dispositif, dispositif qui va permettre de repérer celles et ceux qui vont être capables demain d'abord d'avoir une action concrète sur leur territoire, un engagement associatif et peut-être un engagement politique ou un engagement dans les échéances électorales qui nous attendent. Ça a plutôt très bien fonctionné objectivement et là aussi on va développer à partir de ce programme des 1000 talents la possibilité pour celles et ceux qui ont eu des difficultés à s'engager parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude ou qu'ils n'avaient pas connaissance de cet univers. Parmi les choses qui méritent d'être améliorées, évidemment, il y a le fait d'aller chercher celles et ceux qui sont le plus éloignés. Il faut avoir une exigence absolue de parité. On n'entendra pas le fait qu'il y avait 80% de candidats au départ. Vous faites en sorte qu'à l'arrivée, il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes dans l'ensemble des dispositifs. On n'entendra pas non plus le fait que tous vos candidats soient issus de Sciences Po avec l'infini respect que j'ai pour cette honorable institution qui en fait me vaut un peu d'être là pour être tout à fait honnête. Mais l'idée générale, c'est quand même que vous puissiez aller chercher aussi ceux qui sont éloignés culturellement des endroits où on fait de la politique en général. Reconquérir les territoires, faire en sorte que ceux qui sont dans les territoires prennent leur dessin en main. Merci. 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 Merci.